des masques innovants pour la rentrée Anthony, la rentrée masquée c'est donc aujourd'hui en entreprise et à l'école alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas c'est le moment d'allumer la télé parce que franchement on a l'impression d'être dans un film de science-fiction c'est ça, il y a un petit côté Charles je suis ton père parce qu'Anthony a donc un masque mais un masque transparent filtrant, expliquez-nous et en plastique effectivement oui transparent, intéressant parce que effectivement c'est l'un des gros problèmes des masques aujourd'hui alors quand on est dans la rue, quand on est dans un commerce c'est pas très gênant mais là en entreprise pour discuter entre collègues, le prof avec ses élèves c'est quand même intéressant de voir l'expression du visage de la personne qui nous parle et donc ce masque que je porte qui a été conçu par une start-up française en fait il est moulé en plastique sur mon visage et il est complètement transparent donc on voit les expressions de mon visage sur les côtés vous avez deux petites cartouches filtrantes pour que je puisse respirer quand même ça filtre tout c'est mieux oui quand même ça peut être pratique alors il y a une petite altération de la voix effectivement bon c'est vrai avec tous les masques à peine Anthony un petit peu non mais ça va non mais moi j'aime bien le côté alors vous savez je suis contacté depuis le début de l'épidémie par des personnes sourdes et malentendants qui me disent franchement c'est formidable moi je peux lire sur vos lèvres voilà exactement alors que depuis le début on est un peu coupé du monde là ça permet de retrouver un petit peu de communication et alors l'autre avantage c'est que ce masque comme il est en plastique il est lavable et réutilisable à l'infini c'est à dire contrairement au masque textile qu'on peut réutiliser 20-30 fois celui-ci vous le passez à la machine vous passez un petit coup de chiffon avec de l'alcool à 70 ou du liquide désinfectant et vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez et le dernier petit point positif alors pour vous c'est peut-être un détail mais moi c'est important pour moi ça fonctionne avec la reconnaissance faciale du smartphone vous savez pour déverrouiller le téléphone ça n'empêche pas ça n'empêche pas de reconnaître exactement alors que là il faut retaper le code comme on a l'impression d'être en 2005 c'est pas trop désagréable et ça coûte combien ? ça coûte 35 euros mais réutilisable à l'infini donc réutilisable à l'infini après il faut acheter des petites pastilles aussi des petites cartouches filtrantes qu'il faut changer régulièrement mais le retour sur investissement est quand même plus intéressant que si on achète des masques et non c'est pas trop pénible à porter ça ressemble presque à un masque pour faire de la plongée sauf que là c'est sur la bouche un masque de ski mis trop bas c'est ça c'est le masque de ski inversé ça s'appelle le civility et donc c'est made in France on fait tourner notre économie plutôt que de faire tourner l'économie chinoise ce qui est pas mal non plus 35 euros c'est une solution et pour la buée sur les lunettes vous avez quelque chose ? ah oui alors ça c'est le cauchemar aussi je suis bien placé pour le savoir effectivement la buée sur les lunettes quand on porte un masque alors on commence à voir apparaître des modèles high tech avec des systèmes de ventilation intégrés c'est à dire que vous avez des micro ventilateurs qui vont envoyer un flux d'air à l'intérieur du masque j'ai la clim dans mon masque ouais c'est ça exactement et bien tu sais alors t'as même des systèmes de refroidissement il y a un modèle de masque qui est en précommande encore sur les plateformes de financement participatif et là t'as carrément un système de refroidissement à l'intérieur du masque donc pour ceux qui travaillent dans des environnements où il fait chaud ou pour faire du sport ça peut être intéressant aussi et puis autre option des masques connectés oui les masques reliés à mon smartphone et qui sont équipés de systèmes d'un écran à diodes électroluminescentes donc on peut afficher directement sur son masque depuis l'écran de son smartphone des messages personnalisés reste bien à un mètre de moi par exemple enfin voilà vous pouvez faire apparaître un message directement à la surface du masque et vous avez même des modèles avec un amplificateur de voix ou même un traducteur instantané donc vous parlez et ça traduit votre... Est-ce qu'il y a un système aussi de gyrophares ? Parce qu'on a presque l'impression que c'est genre alerte, alerte, éloignez-vous En termes de discrétion non mais de toute façon ça va devenir un accessoire de mode donc là les stylistes et les créateurs sont en train de s'en donner à cœur de voix Est-ce que je reçois un SMS quand il est temps de me laver les dents est-ce que le masque est vraiment connecté directement à moi ? Est-ce qu'il me prévient ? Il est temps ? C'est Charles C'est pour la vélo de l'application Merci Anthony